alors bonjour dans ce petit tutoriel nous allons voir comment on peut utiliser une extension qui s'appelle screnity particulièrement pratique pour justement présenter une ressource sur internet donc là admettons voyez je peux déplacer ma caméra selon selon ce que je veux faire et puis voyez je peux très bien d'une partagée ici ce document avec un montrer des liens etc comment comment on trouve des ressources sur sur un blog sur un site et puis les présenter au fur et à mesure donc on peut on peut utiliser ici un la fonction la fonction spot pour par exemple désigner ici cet article un ici pour désigner il y ait un lien on peut également ici mettre en surbrillance par exemple ici le bouton je m'abonne voyez je fais un focus dessus et puis également et bien et des shows curseurs one inactive ben ça c'est quand vous voulez pas montrer votre votre curseur voilà donc voyez quand on veut revenir après un document et que vous voulez par exemple lancer cette vidéo et bien il vous suffit simplement envoyer d'arrêter d'arrêter ici le l'outil flèche si par exemple on a besoin d'annoter des choses et bien voyez on va utiliser cet outil annotation avec le crayon le crayon ici voyez il ya un petit curseur qui arrive un oui et je peux je peux agrandir ou diminuer ce curseur et puis surtout je peux changer ses couleurs oui je vais je m'apparemment du vert et puis ben voyez je vais hop donc là je suis peut-être un petit peu gros en termes de voilà donc on peut montrer des choses voyez j'ai également la gomme par la gomme par contre je vais la grossir pour effacer un voilà hop j'ai également ici une petite flèche un qui me permet de de montrer des choses voilà et puis et bien j'ai la possibilité aussi d'écrire du texte sur sur directement mon écran quand on a fini et bien d'annoter pour retrouver les fonctions du blog et le défilement de la page il suffit de mettre à la poubelle simplement ceci et puis de refermer la petite page et on continue la présentation de ce que l'on souhaite faire alors screen it est une extension qui fonctionne avec le navigateur chrome un google chrome et également dans le navigateur brave c'est le navigateur que j'utilise voilà donc une une extension bien pratique un pour présenter et bien des ressources alors ici j'ai choisi la possibilité de partager tout mon écran donc si je veux ouvrir un autre document que quelque chose qui se situe sur mon navigateur et bien ça ne pose aucun souci envoyé je vais démarrer ici libre office voilà ça va ça va démarrer alors oui je peux je peux réduire mon libre office si si je souhaite un voilà donc ici j'ai toujours j'ai toujours ma petite tête et je peux continuer à faire ma présentation donc on peut toujours avoir un des outils qui permettent oui qui vont nous permettre de dessiner à l'écran aussi le crayon un qui va me permettre vous voyez quand je choisis le crayon donc attention aux fenêtres le crayon et bien va me permettre de dessiner également voilà donc c'est très pratique 1 si on veut si on veut présenter quelque chose rapidement donc voyez ensuite je vais faire arrêter le partage en arrêtant le partage et bien ma petite vidéo va s'ouvrir de façon à ce que je puisse à télécharger au format que je souhaite soit le web m soit le mp4 ou le gif et j'ai ensuite la possibilité de la télécharger en local ou alors et bien de l'envoyer sur mon drive